Je vous présente ses pierres mises par an. J'ai voulu que ce soit quelqu'un de jeune, un très intellectuel, un exemple qui est vraiment élaboré. comme ça, c'est un grand nombre d'années, j'ai des mythiques littéraires, j'ai des sous-épris, c'est-à-dire, pour dire, allez, je ne peux pas, je ne peux y aller, je ne peux pas y aller, maintenant, j'ai tout ça en général. Et je t'ai rencontré, lorsque les sorteurs de mes cours dans mon livre, tout aussi, on regarde le meuf d'analytique et le temps des barbares, il est avec une bande de jeunes de leur recueil avant, c'est un peu des néo-sujets de lits, des gens qui foutent un peu le temps d'être, voilà, voilà, voilà. Et il va dire, vous avez, vous avez, et j'étais absolument orienté pour voir qu'il y a des gens de la génération qui ne doit pas tout l'imiter, là, ce n'est pas dépendre, la génération, c'est elle-même-là, le reste, il y a encore des jeunes qui pensent et on peut passer plus en haut, c'est formidable. Alors, en ce moment, il y a par une thèse, c'est l'Octoran, c'est que ça s'appelle ces actes d'esthétique, ces actes politiques, c'est qu'il peut croire les gens de Baudrillard. C'est en effet, autour de Guineau-Port, que nous nous sommes rencontrés, Guineau-Port et Guineau-Port et Guineau-Port, nous sommes bien connus, nous avons beaucoup de l'entendre, tout ce que j'ai envie de faire dans ma vie, avant d'apprendre, là. Voilà, alors, je vais laisser à notre ami philosophe pour le résumer un peu ce que j'ai envie de faire dans ma vie quand on est pas tueux, là. Bon, les romans de Morgane-Sportes nous rappellent, voire des fois, un point qui est tout à fait important à l'intérature, c'est que nous, on est en train de mettre des pensées, que nous, on est en train de penser, que nous n'étons pas vraiment en train de penser, que nous n'étons pas vraiment en train de penser, que nous n'étons pas à partager la politique, que nous vivons en train de penser pour la personne et peut naître allons-y, que nous nous rappelles quand on est en train de penser, que nous le voulons qui se leftit à ce que notre vie, est une crèmeса qui existe bien plus que nous pensons dans ma vie mentale. Pour nous, c'est parti, le rapport se passe à le F класс ensemble dans le вопрос et ça Danielle, on reprend va puisqu'elle aujourd'hui auxquelles Merci. 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 Et bien, petit malentendu, il y a, on peut dire, au VIIe siècle, quand les premiers sièges, derrière Saint-François de Zadier, l'infôtre du Japon, dont le cadavre, d'ailleurs, est un goreur, une sorte de promis. Il a une très bonne mine, d'ailleurs, il a 400 ans, mais il voudrait voir sa mine, il est dans un cercueil, il est dans un cercueil en verre. Et donc, petit malentendu, il y a eu. Alors là, c'était énorme, c'était énorme. Donc, mon père Serrera, il débarque à Nagasaki en 1809. Il a 29 ans, il est vierge, et il veut apporter la salvation aux poïens japonais, aux gentils japonais. Et si ils ne seront pas baptisés, ils iront tous en enfer. Et c'est vous, ceux qui ne sont pas baptisés ici, ils iront en enfer. Bon, je vais essayer de cadrer un peu le moment historique dans lequel le père Serrera arrive à Nagasaki. En 1809, souvent encore un peu chrétiens. Les chrétiens ont été bien accueillis, les chogouns, qui faisaient beaucoup de visettes, avec les portugais, ils ont dit qu'il y a 25 sectes boutiques au Japon. Pourquoi il y en avait ? Parce qu'il n'y en aurait pas 26. Vous croyez d'ailleurs qu'ils étaient chrétiens et qu'ils appelaient encore du Sud. C'étaient des essais de boutiques, ils ne comprennent rien, et qu'ils venaient déjà un boutique. Alors, à l'époque, il y a, le monde se divise, il y a les, à Batavia, bientôt pour cette année, à Batavia, c'est-à-dire Jakarta, les Hollandais. Les Hollandais sont dans une guerre tendante avec l'Espagne, qui est exceptionnée quelquefois par une petite paix. Depuis 80 ans, l'Espagne leur fait la guerre dans les flancs, en plus, en principe, les provinces unies qui se sont révoltées, c'est ce que j'appelle la Hollande, appartenaient à l'Espagne, et elles étaient protestantes. Et les Hollandais voulaient briser le protocole économique et commercial des espagnols et des portugais en Inde, aux Indes. Et donc, les Hollandais sont à Batavia, Jakarta, et ils s'installent au Japon, à Hirakou, au nord de Nagasaki. Il y a un macao, les Portugais. Les Portugais font un énorme, ils laissent extrêmement rentables, ils gagnent jusqu'à 150%, en achetant de la soua en Chine, et en la revendant à Nagasaki, aux Japonais, parce que les Japonais, ils sont très coqués, alors ils se ruinent en soua. Et il y a à Manille, les Espagnols. Alors, ce qui est étonnant dans Manille, c'est qu'à coquette de Manille, dans les Espagnols, marque, pour beaucoup d'économistes, le début d'un projet d'Afrique. Ah, c'est là que la boucle est bouclée. Pour la première fois, les marchandises arrivent du Mexique à Caputo, directement en Asie, en Chine, sans passer par l'Europe. Donc, on a un premier texte à la revue, nous sommes dans la mondiale culture. Le roi d'Espagne est aussi le roi du Portugal. Philippe II, l'Espagne, a mis la base sur le Portugal. Donc, il est protesseur de territoires sur son empire, le soleil de tout le choix. Il a à la fois l'Asie, l'Amérique, etc. Bon, et en Europe aussi, en Italie, l'Afrique est espagnole, etc. Les provinces, l'Amérique, l'Espagne, l'Espagne, bon, c'est énorme. Donc, il veut établir, une sorte de nouveau bouche, la monarchie d'Igertaine, d'Actonique et Romaine. Et le bras droit, les verts à l'Église d'Isabatia, qui se moquent de lui, le disent, il est le bras droit du Parc. Voilà. Et dès qu'il ne sépare profundement, les Espagnols ou les Ibériques, disons en façon générale, les Hollandais. Les Hollandais sont de vraies capitalistes. Ils ne pensent qu'à l'argent et ils pensent en termes de rentabilité du capital. Ils pensent déjà en termes de capitalisme. Tandis que le roi d'Espagne mélange tout, c'est ce que disait Choubou, d'ailleurs, d'Isabatia, le choublier à tout, le premier des deux gros rois, il mélange pour la marchandise avec la religion. C'est ce qui va créer sa ruine, d'ailleurs, parce qu'il faut bien comprendre que tout l'or et l'argent d'Amérique, eh bien, ils finissaient pas dans les poches du roi d'Espagne, ils finissaient surtout dans les poches des Hollandais, parce qu'au lieu de produire et d'investir dans l'industrie, etc., en Espagne, et bien, ils achetaient des produits étrangers européens, et ils faisaient les guerres. Ils sortent des millions de guerres. On va se dire que le roi d'Espagne était porté d'emprunter aux banquiers de gètes. Bon. Eh bien, c'est très amusant. Et cet argent-là, qui disait la révolante, les Ouest, qui est destiné, qui est destiné à la Chine, parce que la Chine, à l'époque, comme aujourd'hui, elle exportait, mais elle n'apportait pas. Et tu vois que c'est le roi d'Espagne qui a dit que la Chine est le cimetière de tous les métiers précieux du monde. Elle exportait toute la toit, des portelaines, et il y a aussi beaucoup de trafiqués de ça. Ça a rapporté beaucoup de trafiqués de ça. Bon. Alors, Ferreira, c'est dans ce panier de crabes qu'il arrive à Nagasaki. Les Hollandais sont déjà là, et la technique des Hollandais, c'est de foutre en l'air, de foutre d'or les Espagnols et les Portugais pour prendre leur commerce. Et ils y arriveront comme on verra. Ferreira, donc, est là plein d'illusions, plein de toute la correspondance de Saint-François des Attis, que j'ai fait des Cetis, pour l'objet d'Esta. Et alors, il arrive là, et puis, 50 ans plus tard, tout explose. J'ai expliqué pourquoi, mais c'est là que commence, comme sous l'Empire romain, j'ai expliqué tout à l'heure pourquoi, une terrible répression contre le christianisme et l'expulsion de tous les prêtres, en 1614. C'est l'édit de 1614. Donc là, énormément de prêtres sont jetés dehors. Ils partent à Macao ou ils partent en Manille. Beaucoup reviennent en secret, ils partent en bateau, ils reviennent avec des barres. Et le père Ferreira entre dans la clandestinité. Alors, il se déguidera en marchant portugais. Parce que les marchands pouvaient continuer à faire du commerce, mais aux seules conditions qu'ils n'aient plus aucun rapport avec les prêtres et qu'ils ne leur rapportent aucune aide. Le père Ferreira face à la clandestinité. Il y restera 19 ans. Il sera arrêté. Et lui, qui est devenu le provincial de tous les jésuites du Japon, donc le chef de tous les jésuites, qui a écrit une multitude de rapports envoyés à Rome, à la gloire de tous les martyrs, de tous les prêtres, qui étaient pour l'église, ou encore tout le monde, tout le monde en passe, en chantant leur partir et leur monter vers les cieux. Il est arrêté. On le met à la porte. Et le dernier, la dernière sortie à la porte au Japon, c'était la pierre. Elle paraît simple, pourtant. On attache quelqu'un par les pieds, la tête en bas, dans une course. On fait en sorte, pour qu'il ne meure pas trop vite, de faire faisant taille à ses temps, à faire que le temps coule. Par ailleurs, comme dans les bonnes dames, les taras, qui sont plutôt érotiques, là, c'est pas érotique, on lit le corps de très près du décor, de beau temps, comme un jambon, si vous voulez, comme un rôti plutôt. Et là, au bout de 5 heures, alors qu'il y a des gens qui ont tenu comme ça, une semaine, une semaine, une semaine, une semaine, une semaine à la mort, au bout de 5 heures, lui, il a changé de marquer, et puis, il arrête, et il a constaté. Non seulement, il a constaté, mais on va l'obliger à se marier, il se mariera, et il en sera, alors là, nous sommes dans le monde, le venti, nous sommes dans le monde, la prédise du remords, il en sera dans l'intuition japonaise, il deviendra un cri, et il sera chargé de persécuter les chrétiens. Il participera à leur interrogatoire, il assistera à leur torture, il traite de marre, il sera aussi interprète. Donc ça, c'est le dessin de Perréa. Ah oui, il est oublié, oui, non seulement, il a peu de sa vie, non seulement il est dans l'intuition, mais il écrit un plan, qui est aussi chrétien extraordinaire, qui est d'ailleurs traduit dans les magnifiques éditions, le chandail, par M. Japeron, qui est mort récemment, et où il démontre complètement, on en parlera, il démontre complètement le christianisme, paragraphe par paragraphe, il démontre chacun des victoires de manche, il démontre chacun des quatre membres, il démontre le pouvoir du peuple, quelque part, il est du côté on, on croirait qu'il parle comme Luther, ou comme Calvin, quelque part comme un libertin, quelque part comme un grec de l'antiquité, etc. Donc, vous voyez, il y a eu une arme de guerre contre l'antiquité. Alors, pourquoi, c'est ça la culture du moment, que l'État a-t-il apporté, si l'exporteur, par l'acté, il ne prend plus d'autres choses ? Il n'a plus qu'on reviendra tout à l'heure. Il y a peut-être un mot de l'autre. Il faut plus que ce programme de l'antiquité, il ne savait pas que je l'ai déployé, il ne m'envoie plus que ce programme de l'antiquité. Il faut plus que ce programme de l'antiquité. c'est un programme de l'antiquité. Parfait pour l'Égypte. Ils visaient pour régler, ils sont là comme des copes en bas. Ce sont des grands éclats de l'antiquité. Et l'Égypte, c'est une véritable internationale. Il y a des Polonais, il y a des Espagnols, il y a des Italiens. C'est le monde entier. Ma mère française. Ma mère française. Il faut voir la collégion pour l'antiquité de Rome. C'est une espèce d'énorme cube de béton, si je veux dire, de béton, on dirait de l'architecture salienne. Et c'est construit au XVIe siècle. C'est là l'école des jésuites où ont formé toutes les élites des jésuites du monde. Mais ce n'était pas rien, ces élites. C'est la théologie, la philosophie, la rhétorique, la classistique. C'est vraiment, c'est des gens d'élite. Contrairement aux francs-ciens et aux francs-ciens, c'est le monde entier. C'est la théologie. Bon. Donc, au XVIe siècle, ils arrivent à bien contrer au Japon. Ils arrivent à, dans le Kyushu, sud du Japon, à convertir de grands seigneurs, parce que eux, ils disposent. Leur but, c'était de convertir les grands seigneurs, le seigneur Larima, le seigneur Tomoa, sur le Kyushu. Et, une fois qu'ils ont converti les grands seigneurs, ils rêvent de convertir le shogun lui-même. Et le shogun, c'est un peu comme l'enfant Constantin, quoi, qui est devenu chrétien et qui a perdu au christianisme de devenir une religion de pouvoir. Il n'avait tant de plus, d'ailleurs, qui sortit le shogun, le shogun, il soit chrétien, pour envoyer la Chine. C'est dans les textes, ça ne sert à rien. Voilà. Et alors, comme ça, il est intéressé pour devenir chrétien. Comment intéressez-t-il les grands seigneurs à devenir chrétien ? Eh bien, ils leur ont fait le premier petit peu du chine et du macaron. Et ils vous montaient des petits ténards. C'est comme ça que beaucoup de grands seigneurs du Kyushu sont devenus chrétiens. Et immédiatement, ils sont obligés d'un sujet à devenir chrétien. Un seigneur qui s'appelle Kuroda de l'île de Iki Tsukijiba dans le Kyushu, devenu chrétien, il a mis tous ces sujets à manger de la viande. C'était un dernier où on ne mangeait pas de l'île au Japon. Les calviants, les biches de l'île de Kuroda qui étaient des biches sacrées, les messagères du Bouddha. Les chouilles obligatoires dans le bio-obligatoire entouraient ça et les frères présentes et l'ouvrent la biche. Voilà, c'était comme ça. Et alors, comme il y a eu des Japonais qui se sont mis à vraiment voir au message du rogénique, ils ont devenu des vrais fanatiques, ils ont tué des bombes, ils ont brûlé des tentes, ils ont renversé des boudins, ils ont commencé à toute la mer. Alors, les shoguns, au début, ils ne comprenaient pas grand-chose, c'était l'anarchie, mais quand a eu lieu la fameuse bataille de Sekigahara qu'on voit dans une shogun en 1600 et que les Tokugawa, la famille Tokugawa va prendre le pouvoir, tout d'un coup, ça sera la politique de richelieu, la politique de centralisation, le Japon est pris dans des mains de fer qu'on réunit totalement le chapeau et alors là, les chrétiens deviennent des intrus et on commence à penser que ces gens-là sont très dangereux, ces gastroniques. D'autant plus qu'ils s'élagent le ton aux chocos et les gastrons que je vois que je vous dis pour vous avoir, et bien ce sont les hollandais professants. Ils leur expliquent « Mais vous savez, le traité de tordétiante, le pape, le pape c'est quoi ? » Comme vous savez, il dit « C'est quoi le pape ? Il y a combien de divisions ? » Nous n'avons pas lui fait que ça va bouger pourquoi ? Il y a son pouvoir. Le pape a décidé d'utiliser le monde en deux comme tout ce qui est à l'Ouest est au espagnol, tout ce qui est à l'Est est au japonais. Mais n'est-ce que la terre est ronde ? La terre est ronde. Alors, la ligne, elle passe au milieu de l'Opéra-Atlantique, mais de l'autre côté, dans le Pacifique, elle passe sous la ligne. À l'époque, les longétudes se calculaient très mal. Alors, les Espagnols prétendaient que les Indes occidentales allaient jusqu'à Manaka, c'est-à-dire toute la Chine, et le Japon étaient aux Espagnols. Et les Portugais prétendaient le contraire. Bon, alors, on se commence à couper le nez. Donc, toutes ces querelles insensées entre Espagnols, Portugais, Protestants, hollandais, catholiques, ont commencé à mettre la puce à l'oreille au Shogun, et ils ont décidé d'en finir. Mais je crois que là, ce qui s'est vraiment fait poser des clans du chine de l'interview de 1614, c'est le fait qu'un trafiquant d'argent, l'argent, le métal, la monnaie, c'est fondamental pour les gens compliqués, très riche en argent, presque dirige que le potenti des espacules, un trafiquant d'argent, de métal, d'argent, chrétien, japonais chrétien, a été crucifié. Or, tous les chrétiens sont venus s'agenouiller devant sa croix pour l'adorer. Non seulement ils ont l'adorer, mais ils se sont jetés dessus dès que les gardiens sont partis, et à coup de couteau, ils ont coupé des morceaux de chair, des morceaux d'os, des petits orteils, des index, pour en faire des reliques. C'est très grave avec les reliques, il y avait tout à fait des reliques. Alors là, ça a l'écouté, le chobot, non. On adore quelqu'un qui trahit le Japon et qui vente, qui vente, contrevente, qui soit contrevente sa monnaie et son état d'argent. Là, c'était la corruption totale d'hôme du chrétien au Japon. Il y avait 300 000 chrétiens au Japon à l'époque sur une population qui a été dépêche des 20 millions. Il ne faut qu'avoir que... Mais, disons, le Japon, le pays de la France se trompe complètement. On a l'impression que le pays de la France est un pays de pauvres rères, avec un pauvre piste en chrétien, chrétien et chrétien, alors qu'il y avait des sortes extraordinaires. Vous allez voir la corruption aujourd'hui, le remède, la forte de son saccade, il y avait des pânes immenses. Il fallait voir les armées qui étaient immenses, les japonais. Et puis, c'était une beauté extraordinaire. Il y avait un peu de belles femmes dans le film de France-XVI. Le spectacle, la rue, et toutes ces femmes en gibodos, c'était somptueux. Donc, voilà. Et donc, du coup, il y a des choses qui sont en train qui sont en train de la France. C'est très bien parce qu'il y a des des gens qui sont en train qui sont en train qui sont en train qui sont en train dans les films. Ça fait partie... Alors, c'est du scandale. Le provincial des Jesus ni plus Japon a trahi. Non seulement il a trahi, mais il a le droit d'avoir des chrétiens à japonais. Il faut voir ce que c'était. Tous les chrétiens, c'était devenu une cérémonie. Tous les gens, les japonais faisaient cette cérémonie. On appelait ça le « ekumi ». Trois cas. Il devait en mettre au sol la croix du Christ avec le visage extasié du Christ. Et imaginons une jolie femme japonaise qui, haute ses sopes, relève un peu son cérémonie et pose son joli pied nu sur la face du Christ crucifié plein d'extase. Tous les japonais étaient obligés à subir cette cérémonie. Même les malades. Et même les bébés et les nourrissons. Alors imaginons cette femme après avoir piétiné la face du Christ. Elle se baisse lentement avec son bébé qu'elle a dans les bras. Avec le petit béton du bébé, elle écrase le visage du Christ. Voilà. Malheureusement, cette cérémonie qui a duré deux siècles et demi a disparu. Alors, on avait parlé des prêtes coutumes traditionnelles pour la modernité. Alors, donc, M. Ferreira, qui s'appliquait, avait changé de langue. Il avait pris un nom japonais, Sawano Shouan, a tissé à ses interlocuteurs des chrétiens. Et après, il leur faisait un certificat d'aposadi. Hop, avec un cartier. Et au musée de Nagasaki, vous pouvez voir un certificat pour un groupe de jeunes japonais qui avait été abusé par les prêtres. Plus de ça, les prêtres leur interdisaient de s'amuser. Ils n'avaient plus le droit de jouer aux jeux de go. Tout ça, c'est effrayant, voilà. Et vous avez un certificat d'aposadi avec un tampon et la signature Sawano Shouan. Donc, c'est vraiment. Donc, alors, c'était le scandale. Il n'y avait pas Internet et le téléphone, mais enfin, les nouvelles circulaient. Alors, ça prenait plus de temps, bien sûr. Un an, un an et demi. Alors, d'abord, c'est à Macao. Ensuite, c'est à Manille. Le père Ferreira a aposadié, non seulement ça, mais il persécute les chrétiens. Ensuite, c'est à Rome. C'est à Mexico, dans tout l'Empire espagnol. Alors, on décide d'en finir. On va envoyer des commandos. Alors, je ne sais pas si les commandos étaient chargés de le tuer ou pas. Ça, ce n'est pas dans les archives. Mais en tout cas, le but des commandos, c'était en soirée dans la Seconde Guerre mondiale, dans le Pacifique. Les commandos de prêtres étaient chargés de persuader... Ils allaient au Japon déguisés, déguisés en chinois ou en japonais. Alors, ils ont dit, quand il y avait des rouquins, il est bon, c'est un peu gênant. Donc, ils étaient là pour démarrer au Japon. Et persuadés Ferreira, je remonte à l'entente, à son apposadi, et d'aller au parti. On l'a fait l'endeur souillé de la compagnie de chien-ci. Il y a eu des commandos qui sont partis dans le Japon. Le premier, il y a un français, d'ailleurs. C'était le père Guillaume Courtet. Alors, bien sûr, lui, il était roux. Déguisant, tu vois, c'est un peu bizarre. Et il y a un grand philosophe confuséen, Ayashir Azan, qui a écrit une pensée anti-chrétienne, une vieille anti-douïe. Il a dit, vous pouvez nous envoyer vos prêtres. Mais comment cacheront-ils leurs maîtres rapaces ? Le long, long de type air, et leurs yeux de chat. leurs yeux de chat, c'est ça. Nous avions de grands yeux, et l'autre, l'autre, des petits yeux brisés. C'est pratique, comme ils se disent, de grands yeux de chat. Bon alors ils arrivent et ils tombent, ils sont immédiatement arrêtés, les 4 commandos les uns après l'autre de 37 à 43, de 1837 à 1843 sont arrivés les commandos, donc ils sont immédiatement arrêtés et l'homme qui voulait se sauver en lui donnant le privilège du partir, c'est lui qui va les interroger et qui va procéder à leur torture. Alors, bon on rigole, c'est ironique, on est dans l'ironie, chaque fois on rigole pendant des fleurs, alors comment se passe un peu toute cette histoire d'arriétation et de torture ? Il y a un petit discours d'ailleurs qui relève, il y a un des documents les plus et plus soufflants que j'ai lus pour comprendre ce qui se passe là-bas, parce que toute la compimentation catholique des peu de la propagande, on pourrait lire des textes partisés nixtes à la cour de Paul Zéboumme, je veux dire, il y a des mentons, tous les gens partent au martyr, ils jouissent sur les bûchés, tous les coups de fouet, ils cuisent des hosannes, mais c'est le document le passionnant pour dire la vérité, il y a des hollandais, ce qu'on appelle les tailles fagissaires, la compagnie des Indes-Hollandaises qui était d'abord à Guérat-Ou, qui a ensuite venu à Tataqui, a écrit son journal tous les jours. Alors en général c'est du genre, il y a tant de temps de cèdre de riz qui sont arrivés, il y a tant de portes lettres qui sont arrivées, et tout d'un coup dans notre petit coin, dans notre parenthèse, il y a « aujourd'hui on a rôti, rôti, trois gestes ». Et alors c'est dans ce document que je dis par exemple, c'est de s'arrêter, un tube, je dirais là, tout à coup ils arrivent, me noter, ils arrivent devant la projette japonaise, la Campetaï de l'époque, Campetaï c'était la Guestapo, en seconde guerre, la Guestapo japonaise. Et on a même un douceau d'insultes qui viennent des prêtres à la vie à l'encontre de Clédera, c'est des Ollandais qui s'allongent toujours tout simplement, et tu fais ce lien, quel tigre, quel pochon, quel serpent, qu'elle entre à toi, que l'on t'a procréé pour que tu te permettes de t'interroger, un diable qui emporte avec toi des russes. Alors tes pauvres gens fanatisés étaient menés au supplice, alors il y a des scènes très belles que j'ai essayé de rendre dans leur tragique et leur beauté, c'est ce qu'on appelle, c'est aujourd'hui, une ikibarashi, c'est la parade. On voit ça dans certains films japonais d'ailleurs, on les attache sur des vieilles aridelles qui ne sont celles que jottent, et ils sont là, maigres, déjà ils ont tué des tortures, ils sont pathétiques. On leur a rasé moitié de la pâte, donc la barbe et les cheveux, et le crâne, et l'autre moitié on l'a laissé les cheveux, et on teint l'autre moitié en rouge. On dirait un tableau de Picasso désocturé un peu, je m'accuse à faire comme ça des anachronismes pour renforcer l'héronique. Et ainsi ils traversent toute la ville de Nagasaki jusqu'au mont Nishisaka, qui est le point total de Nagasaki, c'est très beau, et à cheval, donc attaché sur un cheval. Et sous les huées de la poule, qui au départ, au début de la guerre des XVIIe siècle, était toute chrétienne, et maintenant la poule leur envoie des pierres et des jureux. Et là, ils se sont mis à la poule. Mais, malgré tout, Ferreira, qui était un malin, il a réussi à en faire apostasier quelques mois. Il a créé un club des apostas, d'ailleurs. Avec son ami Thoma Araki, qui était aussi un jésuite, il est japonais, lui. Thoma Araki, il est allé à Rome, il parlait latin, italien, bon, c'était vraiment des petits prosseaux, le Thoma Araki, qui a apostasier, donc il travaillait avec, il travaillait avec Ferreira. Et, il a créé un club des apostas. Et, un des prêtres qui a apostasié, s'appelle Diego Morales. L'église, la propagande de Rome, l'a caché, cette apostasie. Mais moi, où est-ce que j'ai trouvé, qu'en fait, c'est mon roi ? Ah, vous savez, quand c'est dans les documents, j'en saisir, les ennemis. Donc, on voit, il s'agit pour essayer de comprendre ce genre d'histoire, il n'y a que 20 ans, de confronter les différents témoignages, j'en saisir, protestants, catholiques, etc. Il y a apostasie, donc. Et, c'est comme ça. Donc, on arrive à ça. Et, ensuite, il va se passer quelque chose qui va faire déborder, c'est la goutte qui va faire déborder le vase. Parce que, les prêtres catholiques ont fait un travail de fond, comme les communistes ont pu le faire dans d'autres circonstances. Ils ont créé des réseaux chrétiens dans tout le Japon, surtout dans le sud du Japon, mais aussi un peu au nord, avec des agents dormants. Or, en 1637, ils se sont mis à circuler, entre guillemets, des traces, disant que le Messie allait arriver, une nouvelle jamme d'art, pour les en dire, qui allait se présenter à la tête d'immenses armées, brandissant des drapeaux, des étendards blancs, des croix, et des blabarons, qui était l'enseigne du Jean-Croix Constantin, un drapeau dont on a rencontré quelques vins, où on voit deux anges et le Saint-Sacrement, l'Hospital. Et, donc, on commence à exciter le peuple, c'est comme une révolution orange, une espèce de printemps non-tunisien, mais j'apprécie de dire, on travaille au fond, et tout d'un coup, explose, dans le Chimabara, au sud de Nagasaki, explose une révolte paysanne. Les paysans l'avaient marre, ah bon, les cochistes japonais voient ça dans l'épisode de la lutte des classes. Dans l'épisode, les paysans, il est écrasé, on voit très bien ça dans les sept samouraïs de Kurosawa. C'est miséreux, parce que le système de taxes leur laissait tout juste de quoi couper. Un des maîtres du Japon, Hideyoshi, il disait, il faut laisser aux paysans, il faut laisser aux paysans, non pas leur laisser de quoi vivre, mais juste de quoi ne pas mourir. Lui-même étant d'origine paysanne, il savait ce qu'était un paysan et comment l'écraser, le compresser. Mais il y avait un Chimabara, un seigneur spécialement sadique, un seigneur de Chimabara, qui exagérait. Ce n'était pas le cas des chogounes, ce n'était pas la politique des chogounes, ils avaient des paysans, ils savaient qu'ils avaient besoin d'être paysans. Et lui, c'était un sadique et un fou, et c'est des Hollandais qui racontent ça. Et bon, il avait toutes sortes d'actes sadiques et cruels des paysans. Et je vous en décris un, qui était le minot d'Ori, la danse du minot. Le minot était une carte en paille que les paysans mettaient pour aller sous la pluie. Alors, en général, vous faites ça le soir, c'est plus joli. Vous prenez un paysan, de préférence chrétien, mais s'il n'est pas chrétien, ça ne fait rien, mais s'il n'est pas payé ses taxes. Vous lui attachez la cape en paille de minot autour du cou, vous lui attachez les mains derrière le dos, vous arrosez la cape avec de l'huile de l'an, et quand la nuit est tombée, vous allumez la cape avec des effets de feu, et le paysan se met à danser. Il danse en hurlant, parfois, disent les Hollandais, se fracasser le trâne contre un condam, ou il se jetait dans une rivière et il s'y noyait. Alors, bon, c'est une de ces multiples horreurs qui a déclenché la révolte de Shimabara, mais les chrétiens, des réseaux obscurs, en ont pris la tête. Cette révolte était dirigée par un jeune chrétien, Amakusa Shiro, qui est une sorte de jeanne d'art, qui était sans doute un homme de paille. Derrière lui, il y avait des ronines confirmées, parce qu'il faut bien comprendre qu'à l'époque, après la grande bataille de Sékigara, énormément de samouraïs avaient perdu leur maître, tous les grands seigneurs vaincus, et tous ces soldats, ces samouraïs, des grands seigneurs vaincus, étaient devenus des ronines, des gens extrêmement dangereux. Il y en avait 400 000, 400 000 ronines, ronines, sur un million d'habitants. Et beaucoup de t'héronines étaient soit de sympathie chrétienne, ou du moins, ils avaient envie d'en découvrir les deux chourds. 35 000 paysans, brandissant des croix des drapeaux chrétiens, menés par Amakusa Shiro ou les t'héronines, se sont soulevés dans le Shimabara. Et ils ont vaincu énormément de seigneurs japonais au départ. C'était des bons paysans, pourtant. Et là, à la tête du Japon, il y avait le chourds, cette fois, Yémiton, alors que les deux précédents de Chocoun étaient des gens rationnels et plutôt pragmatiques, s'ils tuaient, c'était cool. Parce qu'il était nécessaire de tuer, mais ce n'était pas par vous de tuer. Lui était un peu sadique, on dit toutes sortes de choses de lui. Il a dit, laissons les faire et on va liquider définitivement le problème chrétien. Tous ces révoltés se sont rassemblés dans la forteresse de Hara, au sud du Chimabara. Elle existe toujours, mais elle est en ruine, c'est très beau, le visage est magnifique. Et le chocoun a dit, maintenant, on va en finir avec eux. Il a déplacé 200 000 soldats. Il a dit ça, 200 000 soldats, il leur a armé et leur gasp, comme on les voit dans les déchets classiques, c'est magnifique. ce n'est pas dans une forteresse. Il n'y avait pas les moyens, il n'y avait pas de vie. Et il entoure la forteresse, il les laisse crever de faim dedans, il donne l'assaut, et ceux qui ne sont pas morts, sur les cantines, ils sont tous passés au gif de l'été. Mais ensuite, comme c'est la méthode au Japon, sur l'immensité des plaines et des plages, des pics qui sont plantés dans le sol, 18 000 pics, chacune, je serais appelée en rochers d'une tête. 18 pics, comme ça, 18 000 têtes, à l'infini. Et, évidemment, il y a eu 35 000 morts qui étaient révoltés, mais il y a eu aussi énormément de morts pour les troupes du jour où c'était l'hiver, les confusions, près de 35 000 morts aussi. C'était l'hiver, les confusions qui étaient affreuses, c'était une guerre vraiment avec les ventards, c'était l'hiver. Alors là, le Chocou n'en peut plus, il était trop, et puis on finit, il décide d'en finir totalement avec les Portugais et que le fermé dès que le Japon a toute influence occidentale catholique. qui est venu à la demande du Chocou n'est pas au Japon. mais là, ce sont les bateaux hollandais qui ont bombardé les chrétiens, les protestants hollandais ont foiré le siège de la Rochelle, c'est le contraire au siège de la Rochelle. Les chrétiens hollandais protestants ont bombardé les catholiques. Et alors, les hollandais se sont déjoués, se sont déjoués. On en a pu virer les Portugais. À nous, tout le commerce, à nous, le monoboie du commerce. À leur tête, d'ailleurs, le chef de la de la facteur gris hollandaise était un Français dont une famille française qui avait fui les persécutions contre les protestants en France, qui s'était réfugiée en Hollande, qui s'appelait François Caron, marié avec une japonaise, c'est-à-dire. Et alors, ils se réjouissent. Ils n'ont pas rigolé longtemps. Eux, ils étaient peinards à Irado, personne ne les surveillait, ils avaient la liberté du commerce, peinards, ils avaient les maîtresses, ils pouvaient avoir des histoires d'amour avec les japonaises de tous les niveaux sociaux, c'était peinards. Et tout à coup, il y a un bonheur, qui s'appelle Inoue, d'ailleurs, qui est représenté dans le film de Scorsese. D'ailleurs, c'est le seul beau passage du film, il est joué par un cher-codé Géga, c'est un acteur de l'eau, il y a des expressions qui vous foutent froid dans le dos pour ces grands inquisiteurs antichrétiens du Japon, le seigneur Inoue. Il faut voir cet acteur, pour voir ce film, il faut le voir seulement pour le jeu de cet acteur. Il rit, il fait peur. Il arrive là à la tête de ses samouraïs, il va voir les hollandais, il leur montre le mur de leur facteur. Il leur dit, il y a écrit une petite en-fantique, la tête de dire quoi, ça ? Alors, la contre 40, qui est comme, loin d'être con, la contre 40. Il dit, la date, c'est la date de la construction de la facteur. Mais, je suis dit, je suis dit, monsieur, 1838, vous calculez le temps comme les portugues, la partenaire des temps sinon de la circonstitution du Christ. Vous aussi, vous respectez le dimanche, vous aussi, vous avez un poïd, et un tingeon, et un tingeon, etc., et vous dites les tables, vous aussi, vous êtes des chrétiens. Nous savions que vous étiez des chrétiens, mais nous pensions que vous aviez un autre Christ. C'est génial. Nous pensions que vous aviez un autre Christ. Et alors là, les Hollandais, obligation de détruire tout leur paracement, et obligation d'aller à Nagasaki, sous haute surveillance, et ils vont les mettre génial. C'est pour ça que je suis à Nagasaki. Dans une ville, dans la ville, je vous avais dit, une petite partie du tienne. Il ne fallait pas que les pieds sales des gaïdines puissent fouiller le sol sacré de jambon, une petite petite partie du tienne, en forme d'éventail. Voilà, tout aura-t-il, dans un projet, c'est un projet. Vous pouvez nous emmerder, un petit coup d'éventail, et vous pouvez s'envoler. Et là, nous allons devoir rester là, enfermés, et continuer à faire du commerce, mais il reste ce qu'on a enfermé, entre chaque bateau, c'est une mousson à l'autre, ça prenait un an. Donc, il y avait toujours une quinzaine de pauvres coups qui étaient enfermés dans cette ville-là, à temps merveille, joués au quart, on leur vend l'envivré, parfois on n'est pas cyclé, mais c'était pas de gamme, et quatre fois plus cher. Tout ça, c'est dans les textes hollandais. Alors, tu n'es pas, c'était quatre fois plus cher, etc. Donc, malgré tout, le commerce est hollandais, les portugais sont out, mais c'est l'effacement à Macao, Macao est ruiné, il faisait des bénéfices gigantesques, on pouvait faire fortune en deux ans. Alors, les commerçants japonais, les commerçants portugais, je vais vous dire, ils avaient un peu marre d'écouter, mais comme ils étaient croyants, il faut dire, il faut comprendre, ces gens, à cette époque, ils étaient de l'argent, mais ils avaient peur, ils avaient peur de l'enfer. Mais là, ils ont un peu marre, quand même, des commerçants portugais. Alors, ils décident quand même, de tenter tout, d'envoyer une ambassade, d'envoyer une ambassade à la République, pour essayer de déparer les problèmes, d'autant que, les portugais avaient une dette immense, les japonais, auxquels ils avaient emprunté du fait à l'argent. Une dette immense. Alors, ils ne pouvaient pas penser que le souverain renoncerait à cette dette pour des questions politiques. Et nous avons 75 portugais, dont les états noirs, et 4 ambassadeurs parmi les plus hautes tables de Macao, qui s'amènent à Nagasaki. Alors là, c'est l'affolement totale. Ils débarquent. Ils sont reçus par le couverteur de Nagasaki, qui s'appelait Baba, et ils sont arrêtés. On leur avait signalé, signifié qu'ils ne devaient plus de nos gens. Ils ont trahi cette loi. et ils ont emmené tout aussi prisonniers à travers les rues de Nagasaki, qui est élus littérales, pour les titans des prières, jusqu'au volkota de Nagasaki, le mont Michifaka, où ils seront tous décapités. 12 mois, 12 mois, 12 mois étant chargés de retourner à Macao, pour plus raconter. Et toutes les têtes, les 75 têtes, seront mises sur des tables, face à la paix de Nagasaki, sur les points, et sont tout enrochés sur les points, face à la mer. Et il y a des gens de cette chaîne qui disent, que tous les soirs, en fait, toutes ces têtes se mettaient à pas chanter et au sein d'Erigina. Alors là, il y a aussi de cette tête qui avait une pancarte, qui est un petit peu en haut. Il y a eu une pancarte, qui est un petit peu en haut. Il disait, c'est ainsi qu'à l'avenir seront punis de mort ceux qui viendront du Portugal en cet empire du chapeau. Qu'ils soient ambassadeurs ou simples matelots, qu'ils soient rois d'Espagne, le pape ou le dieu des chrétiens en personne, tous mourront. Et c'est ainsi que le Japon, pour deux siècles et demi, s'est fermé à toute influence occidentale, sauf la petite porte en couvert pour les Hollandais. Merci. Mais il ne faut pas avoir la tendite dictature parce que dès 1650, alors, c'est développé un siècle d'or pour le Japon. D'ailleurs, c'est là où on fleurit toutes les estampes, la philosophie du monde flottant, l'Ukiyoé et toute la littérature. Ils ont un immense écrivain de cette époque, c'est le Balzac japonais, il a écrit au moins 50 livres, c'est Saïtaku, extrêmement réaliste. Parfois, il parle des chrétiens, d'ailleurs, un peu vaguement, très, très vaguement. Donc, c'était une ère de prospérité pour le Japon et d'ailleurs, qui est chantée à la fin de mon livre, on voit un voyageur allemand, Kahn Fert, qui écrit un livre magnifique sur le Japon, vraiment quasiment un livre d'anthropologie, où tous les atouts du Japon, lois, religions, etc., même la nature, sont étudiés. Et ils racontent qu'au fond, le Japon a pu se construire et s'enrichir, comme ça, dans une espèce de totale autarcie. Si vous voulez, c'est un Brexit avant la lettre, disons un jacoustique. Et ce qui compte aussi énormément, dans mon livre, c'est le problème de la souveraineté de l'État. Et c'était un mot très à la mode qui était employé par les chokounes eux-mêmes. Et le livre finit en 1850 avec l'accord de Périmard. Et en 1848, c'est le traité de Lensali, où l'Europe était la plus à temps au titre de ce matin. La ville de Magdebourg a été massacrée par les catholiques. La ville catholique s'appelle aussi là 35 000 morts. Donc vous voyez, il n'y a pas de bon et de méchant. Dans mon livre, on est dans la tragédie d'histoire. Il n'y a pas le diable de bon Dieu, ça n'existe pas. Eh bien là, pour une fois, tous les États européens essaient de trouver une entente. On va dire, bon, le pape au placard, plus d'idéologie. On n'a plus le droit de s'introduire dans la souveraineté d'un État pour les autres et les autres religieux. Chaque région a sa religion. Et on va essayer de s'entendre comme ça, de trouver un équilibre des puissances. Et dès qu'il s'est placé au traité de l'Espagne, ça a dit ça à la guerre entre l'Espagne et la Hollande. La Hollande est devenue indépendante, etc. Ce qui est amusant, c'est que M. Dittinger, dans son dernier livre, c'est l'énage pour l'homme qui a coupé sur l'air de Chilie et n'a pas l'idée entre temps que M. C'est assez intéressant. Et le médiateur de Hobbes, alors là, c'est un panchait qu'on ne peut pas. Mais c'est la souveraineté de l'État aussi. Ce qui est amusant, c'est qu'à la mort de Ferreira en 1650, la propagande de Rome a fait croire à tout le faire croire que personne n'y a cru que Ferreira au dernier moment avait renoncé à son apostasie et était mort martyr. Eh bien, moi, je ne demande donc pas aujourd'hui de théâtrifier le père Ferreira. Voilà. Alors, Ferreira, c'était une première fois que vous avez fait très grande la vie. Vous avez expliqué que son éducation est depuis la culture du l'aigle et la culture du l'aigle qui a commencé à faire travailler et qui a aussi une raison de la culture et de la culture et de la culture notamment pour moi, c'est évident que Ferreira ne croyait plus. Il a passé 20 ans dans la grandessinité et d'ailleurs, certains rapports lui prêtent 800 femmes. Ce qui était facile, ce n'est pas un danger, c'était facile parce qu'il y avait une prostitution énorme. Comme les paysans étaient misérables, il n'y avait pas de guichas à l'époque, c'était les courtisanes. Comme les paysans étaient misérables, chaque auberge avait au moins une quinzaine de femmes. Donc, c'était tout à fait possible pendant le temps, il y a eu 800 femmes. Et par ailleurs, le choc culturel était énorme. Il y a un magnifique livre de Louis Freus, le Jésus-Christ. Vous avez vu qui était des gens très intelligents. Moi, je ne bouffe pas de purée. Ils ont écrit des livres magnifiques sur le Japon. le père Joao Rodriguez, qui était quasiment un traité d'anthropologie. Le père Louis Freus a écrit un livre sur les différences entre les Japonais et les Européens. En contre, le deuil, à l'époque, au Japon, c'était le blanc, la couleur blanche. Et les Européens, c'était le noir. Ça changeait aujourd'hui. Et c'était préfacé, d'ailleurs, par Clonelis-Strauss, cet été, qui est aux éditions de Chandagne. Moi, je pense qu'il a reçu un choc culturel énorme, il ne croyait plus. Et ça se voit très bien dans son pamphlet, qui est une analyse de la religion chrétienne. Et, par exemple, quand il analyse le premier commandement, c'est formidable. Le commandement dit « Tu n'adoreras que Dieu par-dessus tout ». Mais ça, c'est une mise en cause directe du pouvoir du shogun si on fait passer Dieu au-dessus de la tête du shogun. C'est super-tif. Et moi, j'ai assisté récemment au procès des diadistes de ce qu'on appelle la filière qu'il y a une torsie au palais cultiste de Paris que disait le plus illuminé d'entre eux. Il n'était pas il y avait quelques uns raisonnables. Il disait « Les lois de la République ce n'est rien à côté de la loi de Dieu ». Eh bien, ni la République française, ni l'État du shogun de tous les professeurs. Et c'est très mal mais on dit qu'on ne prend plus. C'est vraiment qu'il attaque le Christ comme subversif. Il rigole, la loi du shogun, la loi, c'est la loi. Et étrangement, il se met du côté des Juifs, des Romains, et de Judas. Et Judas, en fait, on devient son alter ego. C'est extrêmement passionnant ce qu'on fait. Et c'est aux éditions Chanel, il y a un peu pour eux. Il y a un petit nationalisme qui est là parce qu'il y a des éditions qui est un petit qui est un petit de lumière. Oui, parce que quelque part les grecs de l'antiquité et les bouddhismes avaient la même pensée. pour eux, le créateur du monde c'est l'anthropomortisme. Autant, on décide de créer le monde comme on crée une horloge. Pour eux, le monde a toujours existé et ne finira jamais. l'idée de la création du monde ou de la création de l'homme leur est absolument incompréhensible. On voit ça très bien même, on a des textes où il y a tous les dialogues de François Zavier avec des bons de l'époque, etc. Et on voit qu'il y a un total malentendu culturel, une impossibilité de se comprendre plus directement. Et bien, moi, je suis pas content que le Japon ait jamais été colonisé ni spécialisé puisque quand j'y vais au moins, je peux vivre quelque chose de nouveau et d'exotique. Mais il est vrai que si le cartonisme va échouer, McDonald est en train de tout se détruire le japonais comme français. La culture de maths, c'est très bien décrite et d'autant en normaux jadis. Élie Debord et Jean-Claude Mishia qui m'ont envoyé une lettre magnifique sur mon livre. Jean-Claude Mishia. Vous voyez, moi, je suis critiqué par Pierre Assouide et je suis blablisqué sur France Culture, mais enfin, il y a quand même Jean-Claude Mishia qui me dit ou jadis Lévi-Strauss ou Kündera. On vit un monde bizarre. On vit un monde bizarre. Bon, voilà. Kündera, les chinois malheureux. Alors, c'est plus christianisme aujourd'hui, c'est soi-disant la démocratie. Mais enfin, la démocratie à coup de bombe et la destruction d'un État. Parce qu'à l'époque, c'était difficile de détruire un pays. Il fallait... les jérifaux visait à long terme. Il disait au XVIe siècle, au XVIe siècle, le père Valignano, il disait le chapeau sera chrétien dans 30 ans. Donc, vous voyez, il voyait à long terme. Il s'agissait pour eux de christianiser tous les grands seigneurs et d'arriver jusqu'au sommet. Maintenant, on peut édiquer la carte en une semaine avec une nation souveraine et indépendante, même si c'est un dictateur à sa tête. Maintenant, la Corée du Nord aura se marrant. Avec M. Troum, il est soi-disant souverainiste, mais il n'a rien compris au traité de Westphalie. Le traité de Westphalie, c'est le respect mutuel et la souveraineté. Lui, il est carrément dans la ligne de la monarchie universelle espagnole. Donc, on voit comment le livre font pour moi, le passé nous permet de mieux comprendre le présent, mais le présent aussi nous permet de mieux comprendre le passé. Jamais autant je n'ai pu comprendre le fanatisme des jeunes prêtres qui partaient au Japon sachant qu'ils allaient à la mort et à la mort la plus atroce que de voir comme ça dans la boxe d'accuser ces jeunes dianistes qui sont jeunes, vous, et qui sont prêts pour aussi amourir. tout simplement regarder leurs yeux et regarder leur regard et d'un coup je vois les européens du cinquième siècle. Je vais te passer aux questions le premier temps il y a une église à Paris qui a demandé à ce que l'individu fut installée à gloire parce qu'il y avait trop de juifs qui avaient eu l'Espagne et trop d'hérétiques il y avait même des chrétiens syriens qui ont été grillés parce qu'ils disaient la messe en arame et à la langue du Christ vous comprenez c'est pas bien la messe en latin ça prend le droit Xavier il disait aussi c'est extraordinaire le Japon parce qu'il y a huit musulmans des chrétiens qui vont pouvoir travailler sur une planche avec des gens voilà c'est important c'est un ami c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai vous savez qui ? les Philippines les Philippines on restait trois siècles sous le joug l'Espagne ils sont pas rigolés ils étaient inquisiteurs tout ça vous allez aux Philippines aujourd'hui il y a plein de mots du Tagalog qui est la langue des Philippines qui sont des mots espagnols il y a sapato les chaussures asoul il y a plein de mots et alors vous allez à Manille il y a des magnifiques églises baroques espagnoles donc le poids de l'Espagne et de la religion espagnole la religion catholique est profond aux Philippines en Chine ça n'a pas marché du tout c'est plutôt les jésuits qui se sont fait similiser que les chinois qui ont été catholiques au Japon ça n'a pas marché du tout il n'y a que 1% de chrétiens au Japon aujourd'hui et ils sont concentrés à Nagasaki j'en ai rencontré j'en ai rencontré beaucoup d'ailleurs même des universitaires chrétiens j'ai même rencontré des évêques de l'Eglan très beau tout à moi ils parlaient un français magnifique et les universitaires me disaient mais c'est tellement beau le christianisme toute cette peinture Michel-Ange Jean-Sébastien là-bas je me dis mais les chrétiens c'est à dire c'était pas tout à fait pareil l'esprit de naïveté c'est comme nous les bouddhistes ils sont là les français qui deviennent bouddhistes on ne peut pas c'est un monde tellement différent de nous moi j'adore les bouddhistes mais je ne pourrais jamais devenir bouddhiste c'est toute une sensibilité qu'on t'attends au fibrot vous comprenez et moi malgré moi je suis chrétien toute ma sensibilité est formée par la littérature que nous disons le château brillant tout ça comme le christianisme il est très rare il est très bon mais il est déchiré c'est un homme qui est complètement déchiré parce qu'au fond il ne peut pas plier en lui cette croyance en l'art éternel on sent ça il descend on le descend dans la fausse les pieds qui étaient dans l'art il descend au coeur des ténèbres au coeur des ténèbres je suis déchiré je suis déchiré c'est un problème qu'on ne peut pas résoudre il ne faut pas même en se rencontrer il sait si tu fais la beauté de l'année que les gens soient différents mais malheureusement aujourd'hui ils sont en train de les amener tous ces gens sur les autres quand on voit l'élégance par exemple une femme japonaise qui a reçu une éducation japonaise de la cérémonie qui a fait 40 ans de la simple façon dont un grand fasse de thé de ses deux mains moi je décris ça dans mon livre du Japon je décris la beauté d'une femme ses gestes je suis en indirac je suis comme une année dans son modèle mais maintenant les petites minettes elles se trouvent comme avec des gens c'est un tas de fond et partout je me montais dans je n'étais en tout pareil pour les filles mais merde la douche elle se trouve dans les gestes et on la fait et on la fait bonsoir je sais que votre livre est très plaisant j'ai deux questions que vous assurent très différemment parce que vous avez des questions et mentionnantes la première question pour pouvoir prendre quel est un point qui est un point dans le livre je ne peux pas parler que vous avez des gens de plus grandis et que vous avez les intérêts à voir la deuxième question c'est peut-être donc il y a des questions là où il y a des petits points de source de démonstration qui va s'en avoir de grandir et qui a un autre des exécutifs qui a un grandir qui a un grandir au sein de l'année le gouvernement c'est énorme 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 en fin de compte il n'a pas eu que je n'ai pas eu que je n'ai pas eu que je n'ai pas eu que je suis jugé par des métémas mais il y a un cédille c'est énorme vraiment quand il y a 5 ans 30 ans comme ça il y a 2 ans il faut arriver sur le marché du diverti 30 ans il faut devenir simple il y a un caractère je ne le pourrais pas c'est vraiment joli oh c'est trop documenté ton texte pourquoi ? j'écris pas pour des gens intelligents et culturels on peut relever de niveau c'est péridamonale il ne fait pas tout le monde c'est l'écran moi j'ai beau tu te la traver alors des documents les rapports j'ai donné le le magnifique journal du hollandais évidemment je ne dis pas le hollandais il était heureusement parce qu'il y a encore des universités sur terre un journal anglais alors j'ai eu les 800 pages qui correspondaient à la période de mon texte le père Gerrera a écrit au tout-ceau de panthée du léglotis avant qu'il soit arrêté une dizaine de rapports qu'il a envoyé à Rome sur les chrétiens et l'article de Jean-Germont alors là c'est plutôt la littérature c'est une chrétienne vous pouvez m'entendre il se retrouve contre sa gueule parce que tout à coup il s'est là de partir et de lui trahi on a toute la correspondance des prêtes on a Gerrera on a le journal au 13e siècle qui a marché en espagnol qui s'appellera l'article alors il y a l'espagnol parlant au 13e siècle je vous dis pas moi je parle l'espagnol mais là vous avez un sujet et plus tard vous allez au Péman quand vous arrive au Péman vous n'avez oublié le sujet c'est le point ça c'est alors il y a aussi le rapport avec les ambassadeurs espagnols l'ambassadeur d'Incaïno et l'ambassadeur d'Iveano alors il a l'idée c'est la sombriotité du grand baroque espagnol d'ailleurs le Balthazar Gratia les écrits qu'il est les japonais sont les espagnols d'Alstie alors là il a l'arrondance d'Hidalgo espagnol et l'arrondance du samouraï ça a fait des écrins c'est dans mon livre j'ai pas le temps de raconter on a les rapports des copains il y avait des entiers déjà les copains ils étaient avec des rados ils se touchaient avec des volants des gens on a un truc absolument désopilant c'est le journal de Richard Cox le chef d'un facteur lui en plus il était à New Run il passait son temps dans les dans les maisons de Genshaw c'était pour Genshaw et alors son journal est absolument désopilant il est écrit dans l'angle des Shakespeare mais plein de fautes d'orthographe que l'écho ne sont pas encore posées c'était restitué comme ça et ils ont regardé quelque fois les poils ils sont arrivés ils ont 3 heures il était très abusant c'était vers les années 20 il avait écrit sur le journal ils disaient tout le temps les cabocs les cabocs ça nous a repris tant des cul tant de trucs les cabocs tous les jours il y a des problèmes avec les cabocs on s'appelait aussi les dancing fair dancing quand je ne comprenais rien tout d'un coup après avoir les 40 vagues cabocs je comprenais que c'était les danseuses de cabocs à l'époque c'était les femmes c'était les danseuses de cabocs ils donnent des prix ils donnent des prix alors c'est vrai ils donnent des prix ça factore qui est en plein de cas ils donnent ils sont en 823 mais ils sont en 823 mais c'est une traculance comme journal c'est étonnant on est dans le Shakespeare c'est le marchand venu de Shakespeare c'est tout à l'heure on est là dans ce monde avec un plan de une rogne de marins de coups de bagarre alors vous voyez quand on est marins c'est quoi la carrière qui est les marins c'est des attendus les rues ils sont en 823 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 un petit peu très cher un petit peu m'avait dit à prendre la vérité pour mon précédent livre sur le siècle au 7ème siècle il m'a dit oh qu'est-ce qu'une magnifique plus chère donc on a énormément de documents et aussi nous avons énormément d'études universitaires qui ont écrit là-dessus par des Amériens par des Japonais et nous avons aussi des documents extraordinaires d'une violence qui ont dit les portes anti-chrétiennes c'est juste par des Japonais ils sont en 823 donc par contre on dirait que les discours révolutionnaires du chère monde vous voyez en disant les prêtres sont les avant-garde des conflits s'adorent les prêtres en les conflits s'adorent dans tous les fricoles donc on a carrément une analyse du que l'impérialisme s'indique dans les pensées d'une violence inouïe écrite par une politique de Japonais contre Dieu on a par exemple qu'on n'a pas bien du tout comme qui était un jésus japonais qui a d'abord écrit un plan qui a écrit une violence inouïe et ensuite il a postati et il a écrit juste après écrit un plan qui a écrit une violence inouïe il a postati avec les bonnes sœurs de l'époque et il s'est débrouillé comme lui donc vous voyez on a une richesse dans l'imantation inouïe et alors mon roman moi le roman c'est Ferreira c'est dans moi je ne fais pas des bios comme Terrapouline en rassemblant quelques avec l'autre je fais comme ça alors il vous en fait non moi je suis plutôt dans la veine de Jean-Paul Sartre qui est l'Ignon de la Famille je fais la bio de Ferreira mais c'est qu'à travers tous les instruments que peuvent nous donner les sciences humaines comme Jean-Paul Sartre dans l'Ignon de la Famille on ne peut pas comprendre le dessin de Ferreira sans comprendre le début de la mondialisation tu n'es plus de métal argent qui circulait dans le monde entier et qui ont boosté l'économie mondiale qui ont fait multiplier les prix etc donc le dessin d'un homme est complètement pris dans le récit de l'économie de la politique de la religion tout ça qui est profondément unis et c'est dans le pleur de Ferreira au cœur de ses ténèbres que j'ai essayé de coudre tout ça ensemble pour en montrer les insolubles contradictions oui je veux dire que Pierre a souligné en 2011 il a écrit un article insultant il est pétant que je l'ai insulté il a écrit un article insultant contre moi il était dans son blog et qu'il a plus d'abord retiré son blog mais moi je l'ai je l'ai imprimé sur mon site il me soupçonne il est pétant avoir fait une enquête sur moi il n'a plus d'enquête quand même ça c'est une enquête sur un équivalent français il m'a plus d'être d'avoir des rapports tout ce que avec le premier franc-couru il ne sait pas si c'est de la chimie minérale ou de la viande il ne sait pas si c'est de la viande de quoi ou de la viande de ce peuple inquiété c'est ça le monde de la république des lettres françaises on va voir je continue mon travail c'est ce que je peux comme disait Foucault je dis qu'il me reste tout à travailler parce qu'on en a dit on verra bien si il arrivera il a été traduit le livre pardon ? il a été traduit le livre au Japon quel livre ? celui-là il a été traduit il sort c'est fait comme par monsieur Tuneo Giojita qui me fait l'honneur de le dire ce soir il y a eu une tantueuse traduction de mon livre que je n'ai pas entendu il s'appelle la santé en français et en japonais c'est Zorgi Hattetumoku qui est publié dans les pratiqueuses éditions qui est à peu près l'équivalent à la NRF il y a 50 ans la NRF c'est la vraie droite applaudissements Ah, je serais bien qu'il me fasse approcher, on rigolerait. Dommage que mon ancien ami, Jean-Enernaline, soit pas là, on va l'aider. Oui, j'avais écrit dans les deux internationales, ils ont dit qu'on rigolait bien. Maintenant, on peut rigoler. Il y a une espèce de château de monde qui pète sur la récule des lèvres de toutes les bizarres révistes qui font ce qu'elle souvient. C'est vraiment une brie de sèche effrayante. C'est un brie de Voltaire, un brie qui ronde. C'est grave, enfin, bon, maintenant, je suis vieux, hein. Merci encore. C'est impressionnant. Il nous reste quelques minutes, alors on peut le faire à la bonne franquette, si vous voulez prendre un livre ou discuter. Et alors, dans la rue de l'atelier du roman, il y a toutes des relations avec les intellectuels français, donc je vous ai dit à l'heure de vous. Merci beaucoup. Applaudissements. 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 Applaudissements.